Oui, alors moi, je veux dire très tranquillement que ce n'est pas parce que c'est transparent que ça ne peut pas être discrétionnaire. Ce n'est pas contradictoire. Bon. Je vous en prie. La parole est à notre collègue Bernard Lissis. Donc, ici, il y a quelque chose que je trouve aussi discrétionnaire, c'est effectivement l'interprétation de ce qui est constitutionnel ou qui ne l'est pas. Ça, ça me semble assez discrétionnaire pour le moment. Mais bon, je remarque les arguments qui sont avancés sur nous l'avons défendu en campagne, c'était dans notre programme et donc c'est normal que maintenant que nous soyons majoritaires, ça s'applique et qu'on le vote. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans votre programme, il y avait l'interdiction des activités de conseil. C'est parfait, très bien. J'en étais d'accord. Donc, je vous propose que demain, on se rattrape là-dessus, sur cet aspect-là. Et pour vous enlever de ce mauvais pas dans lequel vous êtes à l'heure actuelle sur l'histoire de la réserve parlementaire, je peux vous faire une proposition. Ce que je vous propose, c'est qu'on supprime l'article 9. Comme ça, nos collègues de LR sont tout à fait heureux. Et que, comme c'est un dispositif qui n'est pas dans la loi, qui n'existe pas, qui n'a pas d'existence, qui n'est qu'une décision budgétaire, en loi de finance, mais je vous propose que le gouvernement prenne sur lui et annonce dès à présent que la réserve parlementaire est supprimée, puisqu'il peut le faire, puisqu'elle n'existe pas dans la loi. Comme ça, en termes de communication, vous êtes dans les clous, car vous pouvez le faire dès à présent. Et puis, comme ça, on pourra aller plus vite sur l'examen de ce projet de loi. Ah, il fallait le faire avant ? Bon, ben, il fallait le faire avant. C'était quand même une bonne idée, c'est dommage. Non, mais vous voyez, vous avez donné matière à un débat que vous auriez pu trancher par une décision gouvernementale unilatérale. Rapide, efficace, et en termes de com', ça aurait été parfait. Je pense que c'est bien dommage. Mais si vous voulez vous rattraper, nous, promis, on ne dira pas que ça a un peu été laborieux à l'Assemblée, et on laissera le gouvernement supprimer cela très tranquillement. Merci, M. Bernalicis, pour aller plus vite répondre à vos voeux. Ma parole est à M. Schellenberger.